Ce mercredi marque le 13e anniversaire de la fin de la seconde guerre du Liban. L'occasion, pour moi, Madjavad Zarif, de rappeler ce qu'il considère comme un échec d'Israël en 2006. Selon le ministre iranien des Affaires étrangères, cette guerre a prouvé que l'État hébreu n'est pas invincible. Il félicite le Liban et le Hezbollah. Les peuples de la région et du monde sont redevables à la résistance du peuple libonais, au front de résistance islamique au Hezbollah, qui se sont dressés contre l'arrogance du régime sioniste. Ils ont prouvé au monde que le régime sioniste pouvait être vaincu. Des déclarations qui font écho à celles du chef du bloc parlementaire du Hezbollah. Il a déclaré dimanche qu'Israël se préparait à attaquer le Liban. Et il a averti. L'armée israélienne doit s'attendre au pire. L'ennemi israélien se prépare à mener une guerre contre nous. Mais la résistance est prête à y faire face avec nos hommes, notre société et nos capacités. La deuxième guerre du Liban a débuté le 12 juillet 2006, après l'enlèvement de deux soldats israéliens. A Haïta el-Shaab, à la frontière entre Israël et le Liban. Les affrontements ont duré 34 jours. 120 civils israéliens et 1100 libanais ont été tués. 118 soldats israéliens et 35 militaires libanais ont également trouvé la mort dans les violences. 1250. 1250. 1250. 1450. 1550.